Une installation sous haute protection, un masque, du gel et une distanciation sociale. Il faut respecter les conditions dues au coronavirus, donc oui, on fait avec, il n'y a pas de souci. Crise sanitaire oblige, il a fallu l'espace multifonction pour mettre en place le nouveau conseil municipal, deux mois et neuf jours après l'élection. A votre élu. Élu avec 86,57% des voix, la liste Vivant Souffel ensemble de Pierre Perrin, sans surprise, a été investie face à la liste Tous ensemble pour Souffel, pilotée par Odile Ngoyanga. Le maire sortant a été élu avec 27 voix contre deux bulletins blancs. Dans la foulée, la liste d'adjoints, fixée à 8 et menée par Alain Janssen, a également été investie sans suspense. Liste Janssen. 28 voix pour, contre un bulletin blanc. Parmi les adjoints, 7 ont été reconduits du mandat précédent et une huitième personne est arrivée, Brigitte Schleifer. C'est une nouvelle aventure à chaque fois, une nouvelle équipe complètement, même si les adjoints sont les mêmes, il y en a deux en plus. Il y a 10 nouveaux membres dans ce conseil municipal, un tiers, ce qui est pas mal. C'est bien qu'on ait des nouveaux, ils nous boostent, ils nous font avoir de nouveaux projets, ils pensent autrement, ils pensent différemment. Ça nous permet aussi de se confronter et d'avancer. Pendant toute la durée du confinement, le conseil municipal a oeuvré pour gérer la crise sanitaire sur son banc communal. Un peu plus de deux mois après le vote, la nouvelle équipe municipale a beaucoup de dossiers à rattraper. On a pris beaucoup de retard avec cette période. Nous n'avions pas voté le budget, donc toute la partie financière va être votée fin juin. Mais entre temps, un conseil municipal, ça s'installe, les commissions, ça s'installe, ça se crée. Et là, on a deux conseils municipaux pour le faire. Pour remettre la machine en route, la mairie a prévu trois conseils municipaux dans le mois qui vient, les 2, 22 et 29 juin.